Tara, une goélette à deux mâts, c'est le plus grand dériveur polaire du monde. Le voilier de 36 mètres de long est un véritable laboratoire scientifique flottant. Construit pour résister au plus grand froid, sa très large coque en forme d'olive lui permet, quand elle commence à être prise dans les glaces, de remonter au dessus de la banquise. Elle peut dériver sans dommages, ce qui permet aux scientifiques de mener un très grand nombre d'expériences. En mai 2019, le bateau est parti pour six mois, parcourir les quatre façades maritimes européennes. Pour cette expédition, les scientifiques, des biologistes marins, des océanographes, des chimistes et physiciens ont voulu savoir quelles étaient les sources de pollution dans dix des principaux fleuves d'Europe. C'est juste avant son retour à Lorient, port d'attache du voilier, que je suis parti à la rencontre de Nicolas, un des capitaines de Tara. J'ai grandi avec des images de Cousteau et surtout je viens d'Alsace, donc c'est pas du tout commun de trouver des Alsaciens en bateau et donc c'est vraiment le pur hasard qui a fait que j'ai eu la chance de pouvoir embarquer. J'ai toujours rêvé de faire de l'expédition et de voyager loin et de changer de périmètre de navigation au maximum. C'est la chance, après la chance ça se provoque. Et puis j'avais aussi envie de naviguer dans le Grand Sud et c'est des opportunités. Le bateau, les postes sur les bateaux, c'est souvent par confiance qu'on confie un poste à quelqu'un. J'ai rarement envoyé les CV en fait. Moi tout petit, même venant d'Alsace, à chaque fois que je... Le dernier jour, la dernière baignade en mer, c'était vraiment un déchirement pour moi. Et la première fois que j'ai mis la tête dans un masque, j'avais l'impression d'être dans une émission de Cousteau, encore une fois. Et pour moi, ce bateau, c'est un peu ça, quand on s'est retrouvé sur le Tara Pacifique, à avoir cette tenue de plongée. Enfin, je me revoyais vraiment dans ces émissions de Cousteau et je me suis dit, ben là on y est, quoi. C'est magique. Je réalise un rêve de gamin, quoi. La richesse de ce bateau, c'est qu'on arrive à regrouper des scientifiques des quatre coins du monde et qui arrivent à s'accorder sur un protocole et à s'investir sur le même protocole. Alors qu'en général, les scientifiques ont plutôt tendance à vouloir tirer un peu la couverture à eux et de trouver la nouvelle expérimentation. Là, c'est pas le cas. Déjà, il n'y a pas de notion d'argent entre le bateau et les scientifiques. Le bateau est offert à la science et en contrepartie, tous les résultats récupérés sur le bateau sont libres de droits derrière, donc accessibles à tous. Et ça, c'est une richesse, ça, c'est une force. Lors de sa toute dernière mission scientifique, la fondation Tara Océan a mis en évidence la présence de microplastiques. Le bateau a sillonné la mer du Nord, la mer Baltique, la côte Atlantique et la mer Méditerranée. Et les plastiques, ils sont présents partout, de véritables éponges à polluants. Par exemple, une bouteille en plastique mettra 450 ans pour se décomposer. Et pourtant, nous continuons de tout polluer avec du plastique. Et la plupart de ces déchets sont rejetés par les grands fleuves. Nicolas, on se trouve où, ici ? On est dans le carré du bateau. C'est la partie commune où on partage nos repas, où on travaille, on fait des présentations. C'est la partie vraiment de vie commune du bateau. Alors là, cette douzième expédition, c'était essentiellement sur des fleuves européens. C'est là où vous êtes allé ? C'est ça. On s'est ciblé sur dix fleuves majeurs autour de l'Europe. Donc, on a commencé l'expédition plutôt par le Nord, autour de l'Angleterre, l'Allemagne, puis les côtes françaises aussi. Puis le bateau est passé en Méditerranée pour aller prélever dans l'Ebre, le Tible, le Rhône. Et puis là, on est en train de terminer par la Loire pour entrer à la fin du mois à l'Orient. Alors, l'idée, c'est quoi ? C'est de dire qu'on trouve des plastiques en mer, mais qu'en fait, ils sont rejetés par la Terre. C'est ça. En fait, en gros, 80% du plastique qu'on va trouver en mer vient de la Terre. Donc, encore une fois, c'est hyper intéressant que le bateau puisse accéder aussi proche de la Terre, rentrer vraiment dans les terres pour aller faire ses prélèvements et observer les microplastiques qui sortent des fleuves. Donc, ce qui est assez fou, c'est que le microplastique, il est déjà, de sa terminologie microplastique, c'est qu'il est déjà dégradé. Donc, il a déjà passé du temps à terre et par les fleuves. Donc, ça vient vraiment de l'intérieur. Donc là, vous laissez le bateau au large ou à quai et vous allez en zodiaque au plus près possible ? Oui, ça dépend. En fait, on essaie de faire une manipulation. À chaque fois qu'on s'arrête dans un fleu, on fait cinq stations. Donc, il y a une partie qui... On part de la mer pour remonter vraiment à une sanité zéro. Et on fait cinq stations entre ces deux points. Donc, en général, la partie en mer, on est à 10 000 au large et elle se fait depuis Tara. Et puis sinon, la navigation dans les chenots est assez compliquée et on ne peut pas obstruer le passage. Donc, il n'y a pas beaucoup de place pour se mettre au mouillage. Et puis, il faut des autorisations. C'est tout un processus. Donc, en général, on essaie de se mettre ou au mouillage quelque part ou à marée, à quai, dans un port à proximité. Et de là, gravitent effectivement les semis rigides. C'est bon ? C'est bon. Parfait. Ça s'est aidé à marcher. Et j'ai récolté les échantillons d'eau. Donc, tout est bon. Moi, j'en ai 20 de celui-là. J'en ai nettoyé 10. Donc, on pourra faire les bio... Les plastiques accumulés dans celui-là. Et puis, du coup, on gardera les coquilles pour avoir une idée de la croissance qu'on a un peu. Ouais, ça marche. Et voilà. Donc, c'est de nos contrôles de 1 à 20. D'accord. Je te mets ça à côté ? Ouais. Les déchets plastiques en mer proviennent de nos villes et de nos côtes par les canalisations d'eau de pluie, les égouts, les rivières et les fleuves. On les retrouve donc sur les rochers et sur le sable, comme ici, à Saint-Nazaire. 8 millions de tonnes de microparticules de moins de 5 millimètres sont retrouvées en mer chaque année. Ça représente un camion-benne toutes les minutes. À chaque escale, l'équipage de Tara essaie d'ouvrir le bateau aux visites. Une façon de partager leurs observations au grand public. Des élèves peuvent aussi suivre tout au long de l'année les missions de Tara. Un moyen de toucher de plus près la réalité du travail des scientifiques. D'accord. Tu retrouves les mêmes débris végétaux ? Là, par contre, je retrouve... Mais c'est après, peut-être les mêmes. Il y a une espèce de petite lentille, mais il y a les... À bord de la goélette, les journées sont longues pour les scientifiques et les membres d'équipage. Alors, quand ils ne sont pas dans leur laboratoire flottant, ils se retrouvent tous dans le carré du bateau. C'est un peu moins qu'il a imposé ça, parce que voilà, il y a un gros sur le rythme. Ouais, et le jaune est un peu gélatif, mais avec... C'est dur de décrocher d'ici. J'avais un colloque chinois en arrière. Alors vous, en tant que capitaine, ces expériences-là, ces aventures-là, vous en sortez toujours grandi, des expériences enrichissantes ? Toujours, parce qu'on est au contact de gens qui savent, en tout cas les scientifiques, qui nous apportent énormément. Moi, quand je suis arrivé la première fois sur le bateau, j'étais vraiment centré sur mon poste de marin sur le bateau, à faire marcher le bateau, l'écart, la veille, la maintenance du bateau. Et puis, ça m'a paru indispensable de comprendre ce qu'on faisait sur le bateau. Et quand j'ai compris certaines choses, je me suis dit, mais ça, il faut en parler à tout le monde. Et donc, il m'arrive, même quand je débarque, d'aller voir des amis professeurs en Alsace et d'aller rencontrer les classes et de leur raconter ce qu'on fait sur le bateau, d'amener un petit peu de mer dans des régions qui ne sont pas littorales. Depuis 2006, ce bateau de légende, créé à l'origine par le médecin-explorateur Jean-Louis Etienne, a déjà réalisé un total de 12 expéditions à travers les mers et océans du globe. Il a fait escale dans plus de 60 pays. Les scientifiques ont étudié la biodiversité marine et l'impact du réchauffement climatique sur les océans de notre planète bleue. Les chercheurs ont pu identifier 40 millions de nouveaux gènes microbiens grâce à l'étude de 35 000 échantillons collectés dans les océans. Ils ont aussi découvert une importante zone d'accumulation de déchets plastiques flottant en Arctique. Avec ses nombreuses expéditions scientifiques et ses découvertes majeures, Tara nous a ouvert les yeux sur l'état de santé de notre planète bleue. Les scientifiques de Tara nous ont aussi dévoilé les richesses de nos mers et océans. Au fur et à mesure de leur mission, ils continuent à faire voyager leur optimisme tout en partageant leurs découvertes avec le grand public. Merci. 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 Merci.